Pourquoi ? On a parlé d'obtenir une espérance et une variance. Il n'y a rien de plus à savoir dans ce chapitre, sauf trois lois de référence. La loi normale dont on a déjà parlé, mais qu'on va reparler un peu, c'est celle qui m'intéresse le moins. Je vais être clair avec vous, ce qui va tomber là sur la loi normale ne tombera pas au concours blanc, parce qu'en fait je ne peux pas vous faire de limites liées à la loi normale, parce que vous n'en connaissez pas l'expression de la fonction de répartition. Alors que la loi exponentielle et la loi uniforme, je peux vous faire des limites qui tendent vers ça, et donc je peux vous faire des limites avec ces trucs-là. Et c'est la seule situation où la connaissance de ce qu'on va faire aujourd'hui est intéressante. C'est le seul cas. Donc allons-y. Parlons déjà de ces deux lois-là. Alors donc on est à la page 6 du poly, la loi uniforme et la loi exponentielle. Donc c'est le cours qui est là. On va parcourir les propriétés très rapidement. Et ça va être une justification pour faire des calculs d'espérance, variance, etc. Vu qu'on était sur ça mardi après-midi, je me suis dit qu'autant avancer sur le cours pour faire ça. Alors j'écris direct dessus. Et où est-ce que j'ai mis mon stylet ? Là. Je veux faire une nouvelle page, je peux ? Ouh ! Ok. On va écrire là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on va appeler une loi uniforme ? Je vais me rajouter des choses parce que j'ai mis que le cours sur l'uniforme sur AB qui est le cours général, mais il y a une variante qui est beaucoup plus intéressante que tout le reste. Alors, on en a déjà parlé. Je vous avais dit un dessin au tout début, quand j'ai parlé de densité et que j'ai parlé de fonction de répartition, je vous ai dit un de nos buts en fonction continue, notamment, et ça va être un cas intéressant, ce serait d'avoir quelque chose qui, en dehors de l'intervalle 0,1, si on veut tirer un nombre au hasard sur 0 et 1, quelque chose qui vaut 0 avant, qui vaut 1 après en termes de fonction de répartition. Et on avait dit pour tirer les nombres au hasard, entre guillemets, on va juste faire une droite qui est proportionnelle tout le long. et ça représentera à peu près ce qu'on veut en termes de principes uniformes. C'est exactement ce qu'on va définir pour définir la loi uniforme sur AB. Donc, une variable à densité X suit une loi uniforme, mais là, sur un segment AB, sauf qu'on a vu et on a dit qu'en variable à densité, la probabilité d'être égale à une valeur exacte, c'est l'intégrale de petit X à petit X de F de T de T, et ça, ça vaut toujours 0. Du coup, en fait, faire une loi uniforme sur AB, en fermant A, en fermant B, ou faire une loi uniforme sur AB, ou faire une loi uniforme sur AB, ou faire une loi uniforme sur AB, c'est strictement la même chose. Vu que j'inclus ou pas le bord, je ne peux pas tomber pile au bord de mon intervalle, ce n'est pas possible. Donc, c'est la même uniforme qu'on prenne des intervalles fermés, ouverts, ça ne changera rien. C'est la même définition, entre guillemets. Il faut juste s'adapter au sujet. S'il y a un inférieur ou égal d'un côté, un inférieur strict de l'autre, on s'adaptera en fonction de ça. Qu'est-ce que ça va être qu'une variable à densité de loi uniforme sur AB ? Comme on l'a dit, ce qui caractérise la loi maintenant, c'est connaître sa fonction de répartition. Donc, ce qui vous donne une loi de référence maintenant, ce n'est pas support et liste des probas, c'est connaître sa fonction de répartition. Donc, ce qu'on va appeler une loi uniforme sur AB, c'est la généralisation de ce principe-là. C'est qu'une loi uniforme sur AB, c'est une loi qui a cette fonction de répartition-là. Alors, si je place un point A ici, un point B ici, on s'en fiche. Si je veux qu'elle tire au hasard sur AB, avant A, je vais vouloir que la fonction de répartition va 0. Ici, là, je mets FX. Après B, je vais vouloir que ma fonction répartition vale 1. Et entre les deux, pour les mêmes principes, je vais juste essayer de faire une droite afin d'avoir une fonction qui est proportionnelle et qui est C1 sur R privé de A et B et qui est C0 partout ailleurs. Enfin, partout sur R. Du coup, on définit la définition. Si FX est la fonction de répartition de la loi uniforme, FX de X, c'est tout simplement la fonction qui a trois expressions, qui vaut 0 si X est, par exemple, strictement plus petit que A, qui vaut 1 si X est strictement plus grand que B, et qui va valoir quoi si X appartient au segment AB ? Je veux créer une droite. Et là, je veux que je vous appreniez à réfléchir comme ça. C'est le chapitre de polynôme. Je veux créer une droite qui est un polynôme de degré 1 et il s'annule où, mon polynôme de degré 1 ? Il s'annule en A, mon polynôme de degré 1. Donc déjà, il va s'écrire comme du X moins A fois une constante alpha multiplicative qui est la pente. Et maintenant, comment je vais trouver la pente ? Je veux la pente de la droite. Elle est donnée par l'écart qui est commis entre... ce qui s'est passé entre A et B, entre guillemets. Donc je veux une fonction qui s'annule en A et qui vaut 1 en B. Comment je fais pour que ma fonction vaut 1 en B quand elle s'écrit X moins A ? Je vais juste la diviser par B moins A. Comme ça, elle vaudra bien 1 en B. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est juste tout bête. C'est une droite. Je dois lui trouver une pente et un point de départ. C'est comme ça que je crée ma fonction. Donc c'est ça la définition d'une loi uniforme sur l'intervalle AB. Si ça, c'est du cours, ce qui est du cours aussi, c'est que du coup, une... Alors encore une fois, c'est ça la définition. C'est ça qui donne la loi uniforme. Comme je l'ai dit, par contre, puisqu'il y a toutes les variantes ici, je peux créer toutes les variantes si je mets du inférieur ou égal là et que dans ce cas-là, je fais du AB. Je pourrais aussi faire, je ne sais pas, du supérieur ou égal ici et dans ce cas-là, par exemple, faire du AB comme ça si j'ai les deux cumulés. Enfin, est-ce que vous êtes d'accord qu'il existe quatre variantes de l'expression et c'est juste selon ce que donne le sujet et si vous vous donnez une des quatre réponses, du moment que c'est cohérent, vous avez bon. Et si le sujet va sur une des quatre réponses, c'est la loi uniforme, c'est tout. Mais c'est ça qui définit la loi uniforme. Une loi est définie par sa fonction de répartition. Par contre, on peut en donner une densité. Je vais le faire... Alors, une densité parce qu'il y en a une infinité, on l'avait dit. Et je vais le faire juste pour vous faire comprendre un peu l'équivalent du graphique de la loi uniforme discrète et pourquoi ça donne ça comme fonction de répartition. Une densité de x est alors la fonction fx. Je dérive partout où c'est dérivable. Alors, voilà comment moi, je calcule toujours mes densités. On dérive là où c'est dérivable. Donc, ça vaut la dérivée de zéro. Alors, je ne vais pas préciser ici. Je vais le faire juste après. La dérivée de ça, c'est la dérivée d'un polynôme de degré 1. Donc, c'est son coefficient dominant. Dominant, ça fait 1 sur b moins a. Et la dérivée de 1, ça fait zéro si on a ça. Quand je vous dis dérivé ou c'est dérivable, cette fonction fx, elle est dérivable où ? Grand fx. Vu son graph, vu son expression, elle a trois expressions, où est-ce qu'elle est dérivable ? Noamad ? En tout, sauf en a et b. Donc, quand vous dérivez une fonction de répartition qui est c1 partout, vous me posez déjà ça. C'est-à-dire, vous me la créez là où elle est dérivable. Sauf que ceci n'est pas une densité. Pourquoi ce n'est pas une densité ? Une densité doit être définie sur R tout entier. Donc là, j'ai dérivé ma fonction là où je l'ai faite. Et je l'ai dit, vous faites au plus simple. Mais pour poser une densité, en général, il vaut mieux juste poser 0 là où elle n'est pas définie. Donc si je rajoute ça, maintenant j'ai une densité. Parce qu'elle est bien définie sur R. Alors pourquoi je voulais le faire ? C'était juste... Vous n'avez pas forcément à connaître ça par cœur. Vous le retrouverez par la fonction de répartition. C'est pour faire le graphe. Si je fais le graphe de la densité, c'est une fonction qui fait ça. Elle vaut 0 jusqu'en A. Elle reprend là jusqu'en B. Et elle vaut, là-haut, une constante qui vaut 1 sur B moins A quand on est sur l'intervalle AB. C'est là où il y a similitude par rapport à ce qu'on faisait en loi discrète. Si j'essayais de vous tracer avec les diagrammes en bâton, ma loi uniforme sur l'intervalle 1N par exemple, et que pour ça, alors si je fais des barres en 1, en 2, etc., jusqu'en N ici, si je fais des barres autour, est-ce qu'on est d'accord que la loi uniforme, ça fait un diagramme qui serait comme ça ? Il y a tous les mêmes bâtons partout. Et partout, la hauteur est à 1 sur N. 1 sur N étant le nombre de possibilités qu'on a. J'ai envie de dire la longueur des possibilités qu'on met si on compte le nombre de bâtons. Vous êtes d'accord sur le principe ? Or là, qu'est-ce qu'on a ? La densité, c'est une fonction constante qui a quelle hauteur ? 1 sur la longueur de l'intervalle, qui est la longueur b moins a. Donc c'est vraiment le sens du discret qui est passé au continu avec nos nouvelles définitions, cette loi uniforme. C'est rien de plus que ça. Donc voilà pour cette loi uniforme. Quel est mon intérêt ? On va faire comme un exercice, entre guillemets, le calcul de l'espérance et de la variance de cette loi uniforme. Et voir si elle en admet une. Alors allons-y. On a la définition. Est-ce que la loi uniforme, si x suit une loi uniforme sur AB, est-ce que x admet une espérance, une variance, et si oui, il est calculé ? Alors je vais même tricher, c'est juste pour gagner un tout petit peu de temps de calcul. Je ne vais même pas réfléchir à ça. Là, c'est juste purement pour gagner du temps de calcul et ne pas faire deux fois le même calcul un peu lourd. Alors, je vais directement aller me poser une même question pour me poser ça. C'est x. Est-ce que x... Ce qui va m'intéresser, c'est juste l'espérance et la variance. Mais est-ce qu'elle admet des moments à tout ordre ? Alors je rappelle que la notion de moment n'est plus au programme. En tout cas pour nous. Je n'ai pas vérifié dans le programme de deuxième année si elle l'était au final, mais je ne pense plus de mémoire. en dehors du moment d'ordre 2. Mais c'est quoi admettre un moment ? C'est est-ce que l'espérance de x puissance k existe pour tout k ? C'est ça, est-ce qu'elle admet des moments à tout ordre ? Est-ce que l'espérance de x puissance k existe ? Alors, c'est pour faire une première remarque qui est super intéressante sur les variables à densité. Donc l'espérance de x k, ce serait du transfert qu'on n'a pas vu, mais ce serait donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t puissance k f de t dt. Ce qui ici, pour une loi uniforme, c'est ça qui va m'intéresser, et pour les 90% des lois qui vont être définies sur un segment, ça, ça va devenir du coup l'intégrale de moins l'infini jusqu'à a de t puissance k fois 0 dt, plus l'intégrale de a à b, la densité valiant 1 sur b moins a t puissance k dt. plus l'intégrale de b à plus l'infini de 0 fois t puissance k dt. C'est encore plus vrai ici parce que c'est une constante. Mais si la fonction, alors si la fonction n'est pas réellement impropre et qu'elle est définie sur un segment, comme celle-là, si la fonction n'est pas impropre, c'est-à-dire qu'on a vu mardi la fonction ln qui explosait en 0, donc celle-là, elle était vraiment impropre en 0. Et il y a des vrais problèmes d'aller voir les moments de la fonction ln. Mais si vous avez juste une densité qui vous est donnée sur un segment, et que c'est une fonction continue sur ce segment, c'est juste que son intégrale fait 1. Comme là, c'est le cas de la fonction 1 sur b moins a. Est-ce qu'on va avoir des problèmes pour l'existence des moments ? Est-ce qu'il va y avoir un problème pour ces calculs-là ? Non. Alors, c'est une remarque, ce n'est pas du cours. Enfin, ce sera du cours pour vous l'année prochaine, mais ça fait partie des petites propriétés subtiles qu'on verra. C'est un peu comme la même chose qu'on dit en proba discrète. Quand on dit une variable discrète finie admet toujours une espérance et une variance parce que ça fait des calculs finis. En gros, si votre densité est définie sur un segment et que c'est une fonction continue sur le segment, donc une fonction bornée, elle admettra des moments à tout ordre. vous n'aurez pas le moins de problèmes pour calculer ces moments. Après, le calcul de l'intégrale est peut-être difficile, mais ça existe. Donc ici, c'est pour ça que j'ai gagné un peu de temps à faire directement ce calcul-là parce qu'on sait tous calculer l'intégrale de t puissance k. Du coup, ça nous fait du t puissance k plus 1 sur k plus 1, ce qui va nous faire du... Alors, si je mets tout au même dénominateur, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que ça ne m'intéresse pas vu qu'après, il faut que je fasse les calculs en fonction de k. Mais en rouge, je ne vais pas mettre 1, je vais mettre, c'est donc du B. B puissance k plus 1. OK. Juste grâce à ça, je vais me lancer dans mes espérances de... Alors, je vais quand même le dire ici. je l'ai dit à l'oral, mais je ne l'ai pas écrit. Ça, ça converge absolument comme intégrale de fonction continue sur un segment. on sait que l'intégrale est parfaitement défini pour une fonction continue sur un segment. Il n'y a aucun souci. Et le fait que je dis juste c'est en valeur absolue, c'est juste imaginer que A est négatif. On peut avoir des signes moins qui apparaissent dans le calcul de ce truc-là. OK. Moi, avec ça, je vais pouvoir calculer mon espérance et ma variance. Du coup, espérance de X, c'est le même calcul, mais j'injecte juste k qui vaut 1. Donc, si je mets k qui vaut 1, ce calcul-là, ça me fait du B carré moins A carré sur B moins A facteur de 2. Et on peut la réécrire un tout petit peu différemment. Oui, Valentin. Oui, c'est ça, parce qu'on peut... Voilà. Ce n'est pas comme ça qu'on l'apprend, cette espérance. Ça, ça fait du B moins A facteur de B plus A si vous connaissez vos identités remarquables. Le tout divisé par B moins A sur 2. Donc, les B moins A peuvent se simplifier. Et donc, du coup, ça fait du A plus B sur 2. Ce qui est assez logique, si vous tirez un nombre uniforme sur l'intervalle AB, en moyenne, vous allez taper au milieu de l'intervalle et le milieu de l'intervalle, c'est A plus B sur 2. Donc, c'est assez logique comme résultat. En moyenne, on va avoir ça. OK. Alors, avant de continuer, on va... Je vais passer à la page... Enfin, je vais peut-être réécrire là juste pour l'avoir d'un côté, sinon je vais l'oublier. Et je vais le reprendre sur la page d'après, je pense. L'espérance de X carré, du coup, si je traduis ma formule en K plus 1... Enfin, pardon, en K égale 2, ça me fait du B cube moins A cube sur B moins A sur 3. OK. J'ai ça. Alors ça, je vais essayer de le recopier quelque part. Comment je fais ? Sélectionner, découper. Ouais, je veux découper ça. Et ça, je veux l'ajouter sur une nouvelle page. Voilà. Hop. Donc, j'avais juste besoin de ça. Je vais aller calculer la variance. Alors, avant de continuer mes calculs, parce que je vais vous le montrer avant le résultat final, j'ai juste une petite question ici que je vais mettre en parenthèse. Tiens, révision de concours blanc. Si X est une loi uniforme sur l'intervalle 1N, c'est quoi la variance de X ? Eden ? N carré moins 1 sur 12. Alors, je vais l'écrire comme ça juste 10 secondes. C'est du N moins 1 au carré ou c'est du N carré moins 1 ? Le N au carré moins 1. Ouais, je suis d'accord avec toi. OK. On va le voir parce que ça va... C'est la pire formule à apprendre, celle que je vais vous dire là, parce que c'est juste... Ne faites pas de faux amis entre les deux, ça ne marche pas. C'est juste ça. C'est pour ça que j'écris l'autre là. Donc, l'espérance de X carré vaut ça. Alors, je vais quand même la simplifier cette espérance pour une seule raison. Alors là, c'est des propriétés de polynômes compliquées, mais B cube moins 1 cube, ça se factorise en fait. Si je vois ça comme un polynôme, par exemple, en la lettre B, alors, quand je dis un polynôme en lettre B, c'est comme si je vous écrivais ça. Moi, je sais le factoriser. Avec un X, vous savez le factoriser ce polynôme. Moi, je sais le factoriser. Dessine ? Le factoriser par A ? Oui, parce que si je remplace X par A, ça fait clairement zéro, donc c'est clairement une racine, donc je peux le factoriser par ça. Donc, B cube moins cube, on peut le factoriser. Je vais le faire avec du B et du A, ça va vous perturber, mais en gros, je vais le factoriser. Donc, je vais faire une division euclidienne. J'ai juste utilisé la lettre B parce que je suis méchant. Donc, ma variable, c'est B, pour obtenir du B cube, il faut que je mette du B carré. Donc, je vais faire moins B carré, facteur de B moins A. Donc, c'est-à-dire que je fais du moins B cube plus AB carré. Il me reste donc du AB carré moins A cube. Pour compenser ça du AB carré, je vais devoir mettre du plus AB. à ce qui va me faire ici du moins ABB moins A. Donc, ce qui est la même chose qu'enlever du moins AB carré et faire du plus A carré B. Il me reste donc du A carré B moins A cube. Et là, je n'ai pas trop le choix. Pour que ça marche, il faut que je fasse du plus A carré. Alors, je ne fais pas les calculs, mais je vous assure que ça fait zéro. Si on sait que ça factorise, si je n'ai pas mené des erreurs, dans mon calcul, je sais que le reste doit faire zéro vu que je suis arrivé au degré zéro. Donc, cette quantité-là, c'est la même chose qu'écrire B moins A facteur de B carré plus AB plus A carré sur 3B moins A. Les B moins A se simplifient. Et il me reste donc du B carré plus AB plus A carré sur 3. Ok. Donc, allons-y. calculons la variance de x. La variance de x, ça va donc être l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré par la formule de Koenig-Huygens. ça vaut donc mon B carré plus AB plus A carré sur 3. Moins ce que j'ai trouvé juste avant carré, j'ai dit que c'était le milieu. Alors attention, quand on met du B plus A sur 2 au carré, je mets le numérateur au carré, je mets le dénominateur aussi. C'est pour ça que j'ai mis du sur 4. Alors, on voit un petit peu quelque chose de similaire au calcul de l'uniforme discrète qui se passe. C'est que pour mettre 3 et 4 au même dénominateur, mon dénominateur commun, ça va être 12. Si je mets tout sur 12, je vais me retrouver avec du 4B... Oula ! Pourquoi ça descend ? Non. 4B carré plus 4AB plus 4A carré et je vais me retrouver avec du moins 3 et je vais développer le B plus A au carré qui fait ceci. Et si je simplifie cette horreur, ceci me fait du B carré. j'en ai 4 moins 6 donc j'ai du moins 2AB et j'ai du plus A carré. Et là, si vous connaissez vos identités remarquables, ceci, ça fait du B moins A au carré sur 12. c'est un faux ami. c'est ça le cours, il faut l'apprendre, il faut savoir que la variance d'une loi uniforme, c'est B moins A au carré sur 12. J'attise juste votre... c'est presque la même formule mais je le fais la remarque parce que j'ai eu des élèves qui l'ont appris mal la première année en disant parce qu'ils avaient fait eux-mêmes le raccourci et que moi, je ne l'avais pas fait en classe et qu'ils m'ont dit mais monsieur, il n'y a pas besoin... en call, ils m'ont dit mais monsieur, il n'y avait pas besoin de l'apprendre la formule. c'est la même que la version discrète, il faut juste remplacer A et B par 1 et N et ça marche. Ben non, ça ne marche pas en fait. Ils se sont rendus compte en call ce qui était un peu problématique parce que ce n'est pas du N carré moins 1, c'est du B moins A le tout au carré. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous remplacez B par N et A par 1, ce n'est pas la même formule ? Donc attention, il y a un faux ami entre les deux. Donc il faut apprendre que cette formule comme ça, ça s'apprend. Alors vous savez tout sur la loi uniforme, c'est juste encore une loi de référence où on peut se servir de ça. Alors cette loi uniforme, elle est officiellement en cours de façon générale sur A, B. Vraiment, si je résume pour ce que je veux pour vous, il faudra la connaître pour la semaine de call sur la densité. Si elle doit tomber au concours blanc, vu l'utilité de la loi uniforme dans les sujets d'exo, elle ne tombera pas comme ça. La vraie loi uniforme ultra utile qui peut tomber un peu partout et c'est pour ça que je veux être sûr qu'au cas où je vais me donner un exo là-dessus et que vous ayez je veux avoir le droit de poser ma question au cas où. C'est la loi uniforme sur 0.1 parce qu'on l'a déjà vu par exemple, alors c'est un principe d'informatique que vous verrez surtout l'année prochaine, mais je vais en reparler 10 secondes pour expliquer pourquoi la loi uniforme sur 0.1 est si importante que ça. Je vous l'ai déjà dit, simuler une bernouille de paramètre 1.5 on sait le faire avec randint. Mais je vous l'ai dit, pour simuler par exemple une bernouille de paramètre P, je vous avais dit si je fais un petit segment 0.1 comme ça et que je veux placer P qui serait là, pour savoir si je simule un événement de paramètre P, je vais créer R qui se fait par RD.random qui là crée un nombre, j'avais dit un nombre au hasard sur 0.1 je vous avais expliqué ça en info, soyons clairs ce au hasard sur 0.1 c'est une loi uniforme sur l'intervalle 0.1 et je vais tirer ce nombre R au hasard s'il est là, c'est que je suis dans la case de taille 1-P et donc c'est que j'ai fait un échec de ma Bernoulli et s'il est tombé de l'autre côté c'est que je suis dans ma case de taille P et j'ai fait un succès de ma Bernoulli c'est comme ça qu'on simule une variable de Bernoulli là-dessus ce principe avec une case je peux le générer si j'ai n'importe quelle loi discrète et si je fais avec un nombre de cases finies je peux faire le même principe pour aller taper si tous mes événements ont une certaine proba et que la somme des probas fait 1 je peux faire le même principe la loi uniforme sur 0.1 elle permet de simuler 100% de toutes les variables aléatoires qui existent c'est à dire même les lois continues les lois discrètes on peut tout simuler si on sait simuler une loi uniforme sur 0.1 c'est pour ça que c'est juste un petit cas qu'on peut écrire comme ça vous aurez l'année prochaine et on va faire plein d'exos en densité qui vont servir de ce principe là sur des exemples mais vous aurez l'année prochaine ce qu'on appelle la méthode d'inversion qui permet exactement de dire que en gros si votre fonction notamment dans le cas où votre fonction de répartition est strictement croissante si elle est strictement croissante elle admet une fonction réciproque et en gros si vous calculez la fonction réciproque de votre loi si vous faites du f rond f moins 1 en gros cette variable là suivra toujours une loi uniforme sur 0.1 et donc on pourra simuler f à partir de la loi uniforme donc la loi qui joue un rôle ultra important et dont il faut connaître la densité par coeur peut-être même encore mieux que celle sur AB la densité la fonction de répartition pardon c'est la loi uniforme sur 0.1 donc je ne l'ai pas mis dans le poly enfin je ne pense pas mais vous me connaissez par coeur ce résultat si x suit une loi uniforme sur alors 0.1 ouvert fermé on s'en fiche c'est la même chose la fonction de répartition c'est ce que je vous ai tracé tout à l'heure c'est la droite qui vaut 0 avant 0 1 après 1 et là j'ai une question très très bête quelle est la droite qui passe par 0 en 0 et par 1 en 1 la droite d'équation y égale x voilà celle là elle peut elle peut apparaître dans beaucoup beaucoup d'exos elle est tombée cette année à l'EDEC par exemple c'est à dire il y avait un principe d'inversion sans le dire il y avait une fonction de répartition grand F il y avait sa fonction de répartition F-1 et hop à la fin on tombait sur une loi uniforme je vous ai mis l'exo de densité de l'EDEC ah je ne l'ai pas mis en ligne parce que comme je me suis dit que ce n'était pas pour lundi mais je peux le faire pour le lundi d'après il y a l'exo de densité de l'EDEC qui est tombé cette année je l'ai mis au TD dans deux semaines du coup enfin dans deux lundis de variables à densité ok donc cette loi là c'est la loi on peut tomber facilement dessus parce que si on vous fait vous faire le principe d'inversion ça va marcher à chaque fois ok je reviens sur le cours de la page 7 il y a une deuxième loi qui est intéressante mais elle pas pour les mêmes raisons c'est la loi exponentielle alors la loi exponentielle qui est marquée là en dessous je vais essayer est-ce que je peux peut-être faire je peux peut-être faire une sélection quand même et le mettre sur une nouvelle page juste ça juste ce qui va m'intéresser bon juste la définition en fait je l'ai mis par densité c'est pas bien ce que j'ai fait c'est pas très très grave mais c'est pas bien je vais prendre ça plutôt et je peux pas l'augmenter ça si je peux zoomer là donc ça tu le mets là dans le coin et tu augmentes la taille et maintenant est-ce que j'ai le droit de le déplacer hop c'est à peu près lisible là bon je sais pas ce qui m'a pris de vouloir donner la densité en premier j'aurais dû plutôt vous donner que donc je vais inverser ce que je vais dire c'est que pour moi la définition de x suit une loi exponentielle de paramètre lambda alors on note pas forcément on peut noter x la notation la plus standard c'est plutôt avec le e mais on peut aussi noter x je l'ai vu aussi noté suit une loi exponentielle de paramètre lambda avec entre guillemets lambda un paramètre strictement positif sinon les intégrales ne sont pas convergentes c'est si la fonction fx alors là comme il y a déjà du x je vais mettre de t on va dire c'est la fonction qui vaut 0 si x si t est négatif pardon équivaut 1 moins exponentielle moins lambda t si t est strictement positif donc en gros la loi exponentielle c'est une loi alors je la fais comme ça dans ma définition je la fais comme ça hop c'est ça la loi exponentielle et la valeur ici en 0 bah c'est qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais je fais la densité excusez-moi c'est pas une fonction de répartition ça oh là là excusez-moi j'ai tracé la densité au lieu de tracer la fonction de répartition ça c'est ma fonction fx c'est ça la loi la loi exponentielle alors si la densité si la fonction de répartition c'est ça une densité associée c'est la fonction f de t alors qui va valoir 0 si t est strictement négatif qui va valoir lambda exponentielle de moins lambda c et c'est ça que j'ai tracé j'ai tracé la densité excusez-moi mince c'est pas ça que je voulais faire si t est strictement positif je vais tracer la densité il faudrait que je remonte un tout petit peu si c'est possible il veut pas tout me remonter il peut me remonter des petits éléments mais je peux pas bouger juste l'écran non il veut pas bon c'est pas grave je vais la tracer à côté si je trace f de t f c'est ce que j'ai tracé juste avant excusez-moi c'est la fonction qui vaut 0 ici et qui est décroissante là et qui vaut du coup en 0 c'était ça que j'essayais de calculer qui vaut lambda ici ça c'est la fonction petit f et alors j'ai pas créé une densité vu que je l'ai dérivée là où est le dérivable encore une fois il faut poser une valeur si j'ai le choix je préfère poser que ma valeur en 0 c'est la valeur nulle mais j'ai le droit de le mettre de l'autre côté ça pose pas de problème oui non mais c'est pas grave pour qu'on ait justement une fonction de répartition de variable à densité elle doit être c1 sur r privé d'un nombre fini de point là clairement ma fonction fx elle est pas dérivable en 0 clairement pas mais oui oui c'est justement ça permet de quand tu regardes la densité alors à quoi sert la loi exponentielle c'est pas à ça qu'elle nous sert nous d'un point de vue concours mais d'un point de vue pratique vraiment la loi exponentielle elle sert à modéliser en maths des temps d'attente parce qu'elle a une propriété je l'ai mis dans le cours on va pas passer dessus parce qu'on a pas le temps et c'est pas capital et vous la reverrez l'année prochaine la propriété c'est ce qu'on appelle une propriété d'oubli c'est à dire que la propriété la probabilité sachant que la variable a dépassé t qu'elle dépasse un temps t plus h c'est la même chose que la probabilité qu'elle dépasse h sans prendre en compte t du tout c'est ce qu'on appelle une propriété d'oubli du passé c'est à dire qu'en gros si vous avez déjà attendu 7 minutes quelle est la probabilité que vous attendiez 9 minutes bah c'est la probabilité que vous attendiez 2 minutes tout simplement c'est à dire que le fait que vous avez déjà attendu 7 minutes ne change rien ça fait quoi ? ça fait que les calculs en maths peuvent marcher c'est juste pour ça que c'est une loi de temps d'intente c'est que sinon alors typiquement en prenant un cas compliqué mais si on modélise la propagation d'une épidémie on va aller regarder quand est-ce que tous les gens tombent malades donc vous prenez une population allez au hasard 65 millions de personnes et vous quand vous faites votre modèle c'est à dire que vous dites tout le monde peut tomber malade donc vous prenez un temps où tout le monde tombe malade il y a 65 millions de temps et pour savoir combien il y a de gens infectés vous devez compter combien de personnes qui sont malades à un instant est donné si vos temps aléatoires que vous avez donné ont la mémoire de ce qui s'est passé avant en gros quand vous faites votre calcul sur le 64 millionième la 64 millionième personne vous avez une proba conditionnelle qui dépend de 64 millions d'événements qui dépend de 64 millions d'événements avant c'est un peu compliqué à calculer si vous prenez une loi qui a une perte de mémoire en gros le fait que ce soit la 64 millionième c'est pas que c'est indépendant c'est pas vrai ça compte le reste mais c'est comme si les calculs s'étaient passés sans qu'on ait fait les 64 autres millions de calculs donc la loi exponentielle en termes de modélisation c'est une loi qui veut modéliser des temps d'attente quand on a un événement qui doit se produire c'est pour ça qu'on veut que sa densité déjà soit nulle dans R- par exemple parce qu'un temps d'attente tu attends c'est forcément positif donc c'est pour ça qu'on veut sa densité comme ça et il est logique que par exemple je veux dire n'importe quoi t'attends le bus si t'attends le bus c'est qu'il est censé arriver bientôt sinon on va pas considérer ça donc ton temps d'attente c'est que tu te présentes à peu près un temps où le bus doit arriver donc ton temps d'attente il est censé être court et pas très long donc c'est logique après de mettre une fonction globalement décroissante il y a un autre choix qui n'est pas à perte de mémoire par exemple qui est la fonction bêta et qui est un truc où la densité serait plutôt un truc comme ça c'est à dire que le fait que t'attendes un moment très court a moins de chance qu'attendre un petit peu mais après de toute façon le temps d'attente peut pas être trop trop long donc c'est c'est le but de la modélisation des variables à densité de créer des fonctions qui sont pas assez 1 sur R parce que on veut pouvoir gérer ce genre de situation là et ce genre de modélisation là alors voilà la définition de la loi exponentielle à quoi elle va nous servir ? globalement elle sert principalement à deux choses son calcul d'espérance et de variance est pas évident comme il est pas évident on peut arriver et qui on peut arriver à faire des transferts de loi on a pas encore fait le moins de transferts de loi donc là je fais des mots un peu sur la déplanse sur la comète vous voyez pas de quoi je parle mais quand ça a tombé dans un exos je vais vous dire c'est ça que j'ai expliqué on peut faire des transferts de loi où vous partez d'une loi complètement inconnue que vous ne connaissez pas je fais une petite transformation sur ma variable aléatoire et j'obtiens une loi exponentielle du coup je sais calculer l'espérance et la variance de la nouvelle loi que j'ai calculée et puisque j'ai une petite transformation entre les deux je peux revenir à l'espérance et la variance de la loi de base ça sert à ça une loi exponentielle deuxième chose à laquelle servent énormément les lois exponentielles c'est que si je me mets à faire des maximums ou des minimums de variables à densité exactement comme ce qui se passe dans le cas discret j'ai des puissances n qui vont apparaître si j'ai un paramètre n dans ma loi je vais me retrouver avec une fonction qui dépend de n à la puissance n et je vais me retrouver avec du 1 puissance l'infini qui est une forme indéterminée si je dois faire la limite d'un truc pareil on le sait 1 puissance l'infini on ne sait pas le gérer on doit revenir à la forme exponentielle de la puissance quand les calculs se passent bien quelle est la limite la limite sera une loi exponentielle de mes calculs donc c'est aussi pour ça si vous regardez quand je vous aurais imprimé le TD l'année dernière la dernière question de l'exo de densité c'était pas une question pour moi de densité c'était un calcul de limite et en gros je disais montrer que la fonction de répartition a une fonction limite et que cette fonction c'est la fonction de répartition d'une variable exponentielle ce qu'on dira dans le prochain chapitre la variable converge en loi vert mais c'est juste ça donc c'est pour ça que je veux que vous connaissiez ça parce que si je redonne le même genre de limite je veux que vous je mettrais un point pour que vous reconnaissez qu'à la fin c'est la loi exponentielle c'est juste ça donc soyons clair il n'y aura pas de transfert de loi à ce que je vais parler après les espérances j'en ai pas besoin j'ai besoin que vous connaissiez vos fonctions de répartition votre définition en gros pour le programme du concours blanc j'arrête là si vous connaissez vos fonctions de répartition des variables de référence je suis sûr et certain que je taperai pas au delà mais on va quand même calculer l'espérance et la variance vu que c'est intéressant là dessus donc comme tout à l'heure je vais me poser la même question et on va aller vite parce qu'on l'a déjà fait en fait c'est pour ça que j'ai changé mon approche cette année par rapport aux autres années c'est que puisque je vous ai donné la fonction gamma on a une méthode marteau pilon pour faire ces calculs là ma question va être est-ce que l'espérance de xk existe quel que soit qu'est-ce qu'elle admet un moment à tout ordre bah du coup l'espérance de xk c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t puissance k f de t dt pour la densité de la loi exponentielle ce qui me fait donc l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 fois t puissance k dt plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda fois exponentielle moins lambda t t puissance k dt ça c'est lambda fois ça fait ceci alors est-ce que ceci existe et converge alors déjà je vais juste en parler mais la convergence absolue est équivalente à la convergence car on se limite à t positif on a que des nombres positifs donc la convergence absolue c'est la convergence donc maintenant ma question c'est si je sais calculer ce moment d'ordre k alors bah enfin tous les moments existent vu que si je sais le calculer c'est que ça converge pour le calculer ce que je veux que vous appreniez cette année parce que sinon on doit refaire des calculs d'IPP c'est un peu long c'est que ceci c'est presque la loi enfin c'est presque que la fonction gamma sauf que la fonction gamma le paramètre ici est un peu différent et surtout le point important de la fonction gamma dans l'exponentiel de la fonction gamma il n'y a que du moins t et pas de paramètre donc on va faire un changement affine on va poser u qui vaut lambda t donc qui fait tout simplement t qui vaut aussi u sur lambda si vous voulez ce qui fait que j'ai du du qui fait du lambda dt puisque c'est affine avec lambda strictement positif ma nouvelle intégrale je vais vite vu que j'ai pas envie d'y passer trop trop de temps les bornes vont encore être 0 à plus l'infini j'ai dicté c'était du u sur lambda à la puissance k du coup j'ai tout fait pour que ça ça devienne du exponentiel moins u par contre le dt ça devient du du sur lambda ceci ça fait donc du 1 sur lambda puissance k intégrale de 0 à plus l'infini de u puissance k exponentielle moins u du et la dernière petite chose ceci là le u puissance k je peux le voir comme un u puissance k plus 1 moins 1 et ceci c'est donc gamma de k plus 1 et gamma de k plus 1 comme tout le monde le sait ça fait k factoriel oui Eden c'est pas du 1 sur lambda k plus 1 vu qu'on a le 1 sur lambda ah ok non non j'étais vite je suis d'accord Eden j'étais vite mais il y avait le lambda devant c'est donc on a l'espérance de xk alors je vais juste écrire là pour pouvoir les reprendre à la page d'après du coup instantanément l'espérance d'une loi exponentielle c'est 1 factoriel sur lambda puissance 1 l'espérance d'une loi exponentielle c'est 1 sur lambda l'espérance de x carré c'est du 2 factoriel sur lambda au carré ça fait du 2 sur lambda carré ok je vais encadrer ça et on va passer à la page d'après on l'a déjà fait ce calcul d'intégral ah j'ai pas non 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 ça a pas marché alors donc l'espérance de x c'est 1 sur lambda l'espérance de x carré c'est 2 sur lambda carré et du coup on peut calculer la variance d'une loi exponentielle qui fait du espérance de x carré moins espérance de x au carré et ça nous fait du 2 sur lambda carré moins 1 sur lambda carré et ça ça nous fait du 1 sur lambda carré ce n'est pas encore une fois le même résultat j'ai souvent le cas en col en ECG2 où ils me disent bah monsieur c'est comme la loi de poisson enfin l'autre c'est lambda lambda donc là c'est 1 sur lambda 1 sur lambda non c'est 1 sur lambda et 1 sur lambda carré c'est pas la même chose ne faites pas de raccourci il n'y en a pas alors ça c'est une parenthèse vu qu'avec la fonction gamma vous n'en avez pas besoin mais juste vu que je viens de créer une loi à densité et qu'on connait son espérance notamment il y a plein d'intégrales dont vous pouvez connaître la valeur exactement comme je vous ai fait apprendre dans le précédent chapitre en vous disant ça c'est par densité de la loi normale vous pouvez balancer la même chose par densité de la loi exponentielle que vous devez connaître c'est à dire que puisque la fonction que je vous ai donnée est une densité vous savez que cette intégrale là c'est la densité de la loi exponentielle donc vous savez que ceci fait 1 donc ce que vous pouvez dire et c'est pour ça que je l'avais mis dans l'autre chapitre mais c'était pas forcément obligatoire parce que ça peut se faire par la fonction gamma mais on sait que ceci vaut ça et si vous devez l'utiliser cette intégrale c'est par densité de la loi on ne peut pas vous empêcher de dire la valeur de cette intégrale sans faire le moindre calcul parce que vous avez au programme la densité de la loi exponentielle donc c'est un argument complètement valable de faire ça apprenez à le faire apprenez à dire ah mais cette intégrale là je la reconnais comme une intégrale impropre de cours et je peux dire qu'elle existe et connaître sa valeur par le cours ça fait gagner un temps incroyable le nombre de fois où on perd du temps en col en ECG2 où il y a des intégrales comme ça même dans des exos qui n'ont rien à voir avec des densités mais des suites d'intégrales impropres et où ils disent ah bah il faut la calculer calculer I0 calculer I1 et ces intégrales impropres ils reviennent aux bornes et ils primitifs et ils font des calculs comme ça ou ils font des IPP et on perd enfin ils me disent j'ai fait ça sur mon brouillon je dis ouais mais on va pas perdre 10 minutes à faire une IPP on va dire que ça c'est l'intégrale ou c'est l'espérance de la loi exponentielle gagnez du temps en concours vos sujets de concours sont extrêmement longs il faut aller vite essayez d'avoir ça en actif ça vous apprendra en plus à reconnaître des choses comme imaginons qu'il y a un DS où il faut arriver à reconnaître W0 au milieu du sujet si j'ai donné ça pour la densité je viens de dire que l'espérance fait 1 sur lambda c'est quoi l'espérance de la loi exponentielle ça vous dit ça par exemple l'espérance c'est l'intégrale de TF2T et comme la densité est nulle ça fait ça et on vient de dire que l'espérance fait 1 sur lambda bah ça c'est équivalent à dire ceci c'est équivalent à dire que vous connaissez sans faire le moindre calcul sans faire la moindre IPP cette intégrale là elle vaut j'ai juste rééquilibré l'équation Yessine oui elle fait juste du 1 sur lambda carré vous avez le droit de me balancer ça directement car E de X égale 1 sur lambda pour X qui suit une loi exponentielle lambda c'est à dire que vous avez le droit de me balancer ces intégrales là avec un argument derrière c'est à dire que j'ai besoin d'une information comment vous me l'avez calculé si vous ne m'avez pas primitivé mais si vous me donnez votre argument ces intégrales là sont parfaitement validé ok voilà pour l'espérance et la variance d'une loi exponentielle alors on va quand même faire la troisième loi ou les troisièmes lois la loi la loi normale N01 et les lois gaussiennes les lois N Mu Sigma 2 mais on va voir en quoi elles sont différentes des autres enfin pourquoi elle est complètement différente des autres et pourquoi ça ne peut pas m'intéresser pour le concours blanc si mon but c'est juste de vous faire des calculs de limites ou des transferts enfin ou des calculs comme ça allons-y je vais repartir déjà sur le cours pour essayer de le rechoper j'étais page 6 il n'y avait pas non ce que j'ai fait oups je voulais sélectionner alors je vais mettre l'encadrer avec parce que c'est super important hop alors ce qu'on appelle une loi normale ou une loi de gauss alors la place gauss je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça dans le programme je ne sais pas ce que la place ça a été faire là-dedans on dit que x une loi normale de paramètres mu et sigma 2 donc x une loi n mu sigma 2 si et seulement si elle a une densité de cette forme là alors vous serez obligé de l'apprendre l'année prochaine je n'en ai pas besoin parce qu'en fait dans les exercices on n'en a pas besoin ce qu'on a besoin absolument c'est le cas que je vous ai déjà expliqué sans vous dire le mot densité le cas dont on ne peut pas se passer c'est le cas de la n 0 1 alors pourquoi parce que ça vous le verrez plus tard mais mu c'est l'espérance de cette variable l'espérance de x c'est mu et le sigma 2 c'est la variance de x ça c'est pas intéressant mais c'est juste ça donc si on considère la variable normale centrée réduite ce qu'on appelle centrée réduite c'est celle d'espérance nulle et de variance 1 du coup cette loi là c'est quoi sa densité c'est ça c'est ça la densité de la loi n 0 1 d'où c'est pour ça que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'une densité ça fait 1 et c'est pour ça que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur racine de 2 pi et voilà notre intégrale liée à la loi normale et voilà pourquoi je vous dis vous avez le droit de calculer cette intégrale du moment que vous me donnez l'argument par densité de la loi n 0 1 c'est la densité de la loi n 0 1 qui nous donne la valeur de cette intégrale vous avez absolument besoin il est impossible de rentrer en salle de DS sans connaître la densité de la loi n 0 1 ou connaître cette intégrale c'est la même chose pour moi ne pas savoir la n mu sigma 2 soyons clairs qu'est-ce qui permet de passer de ceci dans l'exponentiel ça dans l'exponentiel à ceci il suffit que je fasse un changement de variable affine donc si vous savez faire un changement de variable affine même si vous tombez pas sur un exo sur la n 0 1 par un changement de variable affine vous pourrez la calculer par la n 0 1 donc dans le moindre doute si je dois mettre le minimum de connaissance c'est ça alors si vous êtes capable d'en encaisser plus apprenez la formule générale dans ce cas là vous êtes capable de me dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentiel moins x moins mu au carré sur 2 sigma 2 dx si je mets le dx là en bas ça ça fait racine de 2 pi sigma 2 c'est beaucoup de complexité cher payé pour pas grand chose donc bon on a la loi normale alors je vais faire toutes mes explications sur la loi n 0 1 parce que c'est la plus particulière elle a vraiment on a des choses à savoir dessus qu'on a pas à savoir sur les autres lois c'est vraiment une loi très particulière la première chose que je veux vous dire c'est comment on calcule une fonction de répartition dans les exos de la bas densité maintenant c'est quoi la formule si vous vous rappelez le cours de mardi Eden c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt ouais c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt et maintenant j'ai une deuxième question enfin une deuxième question une remarque donc je dois calculer ça je peux mettre le racine de 2 pi si vous voulez ça ne change rien et je veux que vous appreniez à lire ce résultat pour ne pas passer 10 minutes comme je le vois à chaque fois à faire n'importe quoi est-ce que vous savez me calculer cette intégrale à partir d'aujourd'hui que ce soit du catacotac cette réponse là ici non non c'est pas une forme de référence c'est pas une primitive de référence si vous vous lancez dans une IPP puisque vous ne pouvez pas la primitiver vous êtes obligé de primitiver un pour faire apparaître du t et de dériver cette horreur vous ne savez pas la calculer donc le problème c'est que il faut arriver à s'en rendre compte donc c'est ce que j'ai mis en attention dans le poly on ne sait pas primitiver petit f on ne sait pas le faire on ne sait c'est impossible ne perdez pas du temps quand on vous donne des intégrales en exponentielle de t carré à essayer de la primitiver je vois le nombre de fois où je vois avec des ratures parce que ça va pas ou alors ce calcul n'a pas abouti sur les copies de ds ah bah oui vous avez essayé de faire une IPP vous avez perdu 10 minutes à écrire votre truc d'IPP à vous lancer dans des calculs ça ne sert à rien on peut connaître la valeur de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini parce que c'est une densité et qu'on admet le cours de la densité je suis incapable de vous prouver que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini fait racine de 2pi alors je suis incapable parce qu'on n'a pas les intégrales doubles si on avait les intégrales doubles donc les intégrales à deux variables c'est une preuve qui prend 10 minutes et c'est assez facile mais sans ça c'est horrible je dois l'admettre la valeur de cette densité je ne peux pas le prouver donc on ne sait pas calculer cette fonction on ne peut pas donner l'expression de la fonction de répartition d'une variable de loi normale c'est pour ça que je ne peux pas faire des limites qui vont tendre vers un truc dont je ne connais pas l'expression ça n'a pas de sens et c'est pour ça que la loi normale ne peut pas arriver comme une loi limite de quelque chose je croyais que tu levais la main et que tu avais une question par contre on ne peut pas la primitiver du coup la fonction de répartition de la loi normale et alors on va pouvoir en dire des choses uniquement dans le cas de la loi N01 et c'est pour ça qu'on va traiter celle-là et qu'elle est un peu particulière bah en gros ça devient une nouvelle fonction de référence est-ce que vous connaissez l'expression de la fonction LN ? non vous la connaissez comme la fonction dont la dérivée c'est 1 sur X bah on va rajouter dans nos fonctions de référence la fonction grand phi qui est la primitive la fonction de répartition de la loi N01 et la fonction grand phi bah on va en connaître certaines propriétés alors on va en parler c'est la propriété qui est derrière alors je vais essayer de revenir sur le poly pour mettre la propriété elle est là ah il manque un truc il y a un truc qui n'est pas noté dans le poly qu'il va falloir rajouter j'ai pas mis la régularité de la fonction phi on va le faire alors attendez 10 secondes hop non 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 je vais le déplacer je peux le déplacer ce bloc ou pas ? ouais c'est bon il manque juste une information c'est que phi grand phi est de classe c1 sur r et on peut le mettre si vous voulez mais c'est par définition la dérivée de grand phi puisque c'est la fonction de répartition donc c'est la primitive c1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 ça la deuxième partie c'est pas obligatoire c'est juste que bah oui donc on définit sa définition c'est que soit grand phi la fonction de répartition de la loi N01 bah soyons clairs la fonction la fonction f de x qui vaut ceci ça coûte pas très cher c'est une exponentielle de polynôme donc cette fonction elle est tiens si vous voulez si vous voulez on peut l'ajouter j'ai juste besoin de c1 mais on peut même dire que phi même plus que c1 on peut même dire qu'elle est c infini ça coûte rien ça ne coûte rien la fonction f elle est c infini sur r comme exponentielle de polynôme bah donc sa primitive on le sait elle gagne une classe donc elle est c infini plus 1 donc elle est c infini quoi et par définition comme c'est la primitive phi prime à ce qu'on veut ok ça c'est juste c'est juste de la définition et le fait que f est c'est infini alors on va aller voir que phi de 0 vaut 1 demi et que phi de moins x vaut 1 moins phi de x alors la première chose est assez simple phi de 0 c'est quoi phi de 0 c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 ah mais c'est pas possible que j'ai des barres qui arrivent comme ça phi de 0 c'est ça pourquoi on va pouvoir la calculer pourquoi ça va être à peu près évident que ça fait un demi yessine parce que la fonction à l'intérieur elle perd oui la fonction à l'intérieur elle perd la fonction donc si je pose g de x qui vaut exponentielle moins x carré sur 2 j'ai g de moins x ah mais c'est pas possible c'est le flet c'est le bar g de moins x qui vaut g de x g et paire et donc ceci c'est la même chose que l'intégrale j'écris pas en entier mais c'est la même chose que l'intégrale de 0 à plus l'infini et c'est la moitié de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini et on sait par densité que ça c'est la de 1 demi fois 1 donc voilà phi maintenant c'est une nouvelle grand phi c'est une nouvelle fonction de référence qui et c'est infini sur r dont la dérivée c'est exponentielle de moins x carré sur 2 et qui en 0 vaut 1 demi dernière propriété oui on peut rajouter aussi que la fonction elle est impaire si la dérivée hyper ah oui ah bah non justement non 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 justement pour qu'elle soit impaire faudrait alors si elle est impaire et définie sur r instantanément en 0 elle doit valoir 0 une fonction impaire sinon parce que si elle vaut 1 demi par symétrie de l'autre côté elle doit tendre vers moins 1 demi elle ne serait pas continue ah donc non non attention ce qui marche en dérivée ne marche pas en primitif parce que dans les primitifs il y a le plus constante qui vient perturber les calculs de de moins x et de phi de x ah ok dernière propriété alors j'ai j'ai manqué à mes règles j'ai pas fait le tracé de la loi normale je vais le faire du coup on peut pas tracer phi alors je vais le faire après mais traçons déjà petit f alors petit f pour la loi n01 je referai un graphe à côté pour la loi nmu sigma 2 mais la fonction exponentielle moins x carré sur 2 c'est une fonction qui tend vers 0 c'est le fameux diagramme en cloche dont on vous a parlé c'est ça le diagramme de la loi n01 alors si on a ça qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction grand phi bah c'est une fonction alors la densité elle est non nulle partout donc c'est une fonction qui est jamais nulle elle tend vers 0 mais elle est jamais nulle elle monte très lentement parce que là l'air est pas très grande l'air est pas très grande donc elle monte très 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 lentement elle est très faiblement croissante elle est quand même strictement croissante parce que sa dérivée est strictement positive vu que c'est une exponentielle là il y a énormément de choses donc là elle croit beaucoup plus vite elle passe en 1,5 ici et elle refait le même graphe de l'autre côté donc c'est ça notre fonction phi en gros oui océane bah non comme elle explose en fait c'est un truc que j'ai du mal à vous faire comprendre à chaque fois à ce moment là de l'année mais vous n'avez jamais eu d'expression de sinus de cosinus d'exponentielle de ln en fait vos fonctions de référence sont une collection de fonctions dont vous ne connaissez pas l'expression en fait la seule fonction qui échappe un peu à ce concept là c'est vraiment les polynômes où là vous pouvez le calculer pratiquement sur des réels etc mais toutes les autres fonctions vous n'en avez pas l'expression c'est justement pour ça qu'on les ajoute à notre collection de fonctions de référence donc là on crée une nouvelle fonction de référence alors juste j'en profite pour ne pas le faire après c'est quoi du coup le tracé d'une loi nmu sigma 2 alors ce serait une loi comme ça mu il est ici et je vais faire le tracé comme ça et je vais faire une grosse bosse là ça fait un graphe comme ça pourquoi ? bah en gros donc ça c'est la f pour une nmu sigma 2 pourquoi ça ? bah parce qu'en fait comme je l'ai dit l'espérance elle vaut mu donc il faut que la symétrie du graphe se fasse en mu et le sigma 2 c'est quoi en fait ? qu'est-ce qui est la différence entre le 1 et le sigma 2 ? c'est que sigma 2 c'est la variance donc je vous l'ai déjà dit le sigma qui est l'écart type la racine de la variance c'est ce qui mesure la dispersion de la variable donc en gros le paramètre sigma c'est pas la valeur de sigma ce lit pas là mais le paramètre sigma c'est ce qui mesure la grosseur de votre bosse entre guillemets plus sigma est grand plus la bosse est large plus sigma est petit plus la bosse est petite alors forcément la hauteur est pas du tout la même entre guillemets la hauteur qui est là je vais dire n'importe quoi c'est un petit nombre et si c'est très concentré si sigma est petit ici comme pour la n01 le pic est beaucoup plus haut on a une surface qui fait 1 si je la concentre au même point le pic y monte donc voilà pour ces graphes là la dernière propriété qu'on doit avoir de la fonction phi c'est cette propriété qui est là alors c'est phi pour tout x appartenant à r phi de moins x c'est 1 moins phi de x j'espère que je l'ai bien écrit parce qu'à chaque fois je la retrouve il faut que je la fasse graphiquement mais je la connais pas par coeur oui alors hop d'où vient cette propriété c'est juste un principe graphique enfin on peut le voir comme un principe graphique c'est quoi phi de x alors c'est juste pour vous faire un tracé si je me place en un réel x donné par exemple ici je vous refais le même graphe phi de x c'est le nombre qui est là on est d'accord donc phi de x si je me place là en haut je vais le faire en bleu tiens ou en vert je sais pas ce qui passe bien en bleu peut-être si je me place là-haut phi de x c'est l'intégrale qui est là c'est quoi phi de moins x bah si je me place en moins x donc je me place à l'opposé ici en moins x c'est à la fois le nombre qui est là mais je m'en fiche ce qui m'intéresse c'est que phi de moins x alors comme j'ai non j'ai pris un x trop loin alors je triche mais c'est pour la beauté du geste parce que j'ai pris des x trop larges et mal fait est-ce que vous êtes d'accord que je me suis rapproché de la barre des ordonnées vu que c'était pas parfaitement parallèle donc je me suis rapproché pareil phi de moins x du coup c'est ce que je vais mettre je vais pas mettre des hachures je vais mettre des ronds phi de moins x c'est ça est-ce qu'on peut pas le retrouver ailleurs l'intégrale verte de phi de moins x par rapport à mon tracé bleu d'avant océane ouais si je superpose le tracé vert de l'autre côté du tracé bleu c'est le complémentaire en fait c'est juste ça en fait cette partie verte la partie verte qui est là c'est exactement toute la partie qui est là mon graphe est mal fait mais si je compense c'est exactement ça donc cette propriété elle veut juste dire ça alors on va l'écrire comment je prouve cette propriété bah je vais écrire ce que c'est que phi de moins x plus phi de x oh bah tiens j'y avais même pas pensé j'ai jamais fait comme ça j'ai toujours fait graphiquement avec les intégrales comment on peut prouver que phi de moins x est égal à à 1 moins phi de x j'allais le réécrire comme ça et j'allais passer aux intégrales pour faire des calculs j'y avais même plus pensé vous voyez j'oublie j'oublie qu'on a été des enfants en début d'année et qu'on savait pas faire grand chose Yessine ouais la dérivée va faire 0 vu que la fonction est paire en gros globalement et du coup la dérivée va être nulle on la calcule en un point on sait ce que ça vaut en 0 ça fait un demi et donc la somme des deux va faire 1 on peut le prouver comme ça cette propriété d'habitude je vais quand même vous l'expliquer comme je le fais d'habitude parce que ça on sait déjà le faire ce que j'aurais écrit c'est quand même que ceci c'est l'intégrale de moins l'infini à moins x de f de t dt que ceci c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt pour faire la preuve et ce que j'aurais fait c'est juste dans cette intégrale là j'aurais posé u égale à moins t si je pose u égale à moins t je vous assure que ça va faire que ceci devient l'intégrale de x euh non attendez faut pas que je triche ça devient intégrale de plus l'infini à x de f de moins mu de moins u pardon du sur moins 1 enfin enfin moins du c'est pareil plus l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt et du coup si je rééquilibre ça en utilisant que f est paire ici si j'utilise que f est paire et que je rééquilibre ça 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 fait l'intégrale de x à plus l'infini de f de u d u c'est la même chose plus l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt par châle ça fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini ça fait 1 donc la fonction phi vérifie cette dernière propriété exactement comme vous avez appris que ln de ab ça fait ln de a plus ln de b il faut apprendre que phi de moins x ça fait 1 moins phi de x on fera quelques exos qui utilisent la loi normale et quand ça tombe enfin toutes ces petites propriétés là seront testées à un moment ou un autre dans ce type d'exos c'est pas les plus courants mais quand ça tombe ça fait mal du coup donc il faudra apprendre à le faire bon on a fini le cours on a fini le chapitre alors la seule chose qu'on peut rajouter c'est que l'espérance donc d'une loi n mu sigma 2 c'est c'est mu et que la variance c'est sigma 2 je vais vous le traduire en termes d'intégrale pour la n01 ça n'a que du sens que pour une seule intégrale ça n'a du sens que pour la variance alors hop j'ajoute une page donc j'admets je ne peux pas le prouver mais l'espérance de x si x suit une loi n01 c'est juste ça qui m'intéresse l'espérance c'est 0 et la variance c'est 1 alors ce qui va m'intéresser c'est même pas ça c'est juste que la variance dans ce cas là c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré sauf qu'on a dit au dessus que l'espérance de x au carré enfin l'espérance de x c'est 0 donc en fait la variance c'est aussi le moment d'ordre 2 et ça voit et ça peut être super intéressant pourquoi ? bah maintenant ça aurait été un truc en plus que vous auriez pu faire au DS de samedi dernier mais tant pis je voulais que vous fassiez une IPP à ce moment là maintenant vous n'aurez plus besoin de l'IPP alors ce résultat là ne sert strictement à rien que dit ce résultat là ? il dit ça il dit que l'intégrale de moins l'infini de t sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2 dt ça fait 0 pourquoi ce résultat ne sert à rien ? on n'a absolument pas besoin d'avoir un résultat sur la loi normale pour dire ça quelle est la parité de la fonction sous l'intégrale ? Tom ? elle a un pair donc si ça converge son intégrale ça fait 0 c'est une propriété de cours qu'on a vu dans le chapitre précédent donc cette intégrale là vous n'avez absolument pas besoin de propriété de la loi normale pour la calculer l'autre c'est plus intéressant c'est quoi l'espérance de x carré ? c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini on sait que maintenant l'intégrale de t carré fois 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2 dt ceci fait 1 ce qui veut dire que l'intégrale de plus l'infini à moins l'infini de t carré exponentielle moins t carré sur 2 dt fait elle aussi racine de 2pi ceci si vous le voulez c'est pas capital mais si vous le voulez vous pouvez l'apprendre comme une intégrale de référence et l'argument c'est car e de x égale 0 et v de x est donc égale à e de x carré égale 1 pour x qui suit une loi n01 c'est le fait que la variance est égale au moment d'ordre 2 d'une loi n01 qu'on sait ceci et je vous rappelle juste qu'il y avait à calculer dans le DS de samedi dernier pardon il y avait ceci à calculer certains ont pensé à me faire le changement de variable pour se ramener à la loi normale en ramenant à du u carré sur 2 et là certains m'ont dit mais je sais pas quoi faire vous êtes tombé sur ça vous êtes tombé enfin quand vous avez fait votre calcul vous étiez tombé sur un truc comme ça et vous avez dit je sais pas quoi en faire alors bon on va faire plein d'exos là dessus parce que cette loi c'est une loi de référence que je vais appeler la loi espérance normale et on va la faire mais ça ça se calcule par IPP sinon on peut le faire mais il nous faut faire une IPP on primitive u non pardon on primitive u exponentielle de moins u carré sur 2 et on dérive u et ça nous ramène à la loi normale on le fera plus tard enfin on le fera en exos c'est sûr et certain enfin on verra pourquoi l'IPP marche grâce à la forme de référence ok on a fini ce chapitre la petite propriété de comment de il y a des petites propriétés que j'ai pas expliquées je veux pas revenir dessus on en a pas besoin vis-à-vis de ce qu'on va faire on va pas faire des problèmes ultra compliqués en densité je veux qu'on maîtrise les compétences de base la seule chose qui va compter c'est que ne pas refaire tous ces petits calculs de base et ces définitions de base l'année prochaine pour monsieur Pteleau pour qu'il puisse faire des vrais gros exos déjà avec vous là dessus sans reprendre les bases donc allons-y attaquons des exos maintenant on peut faire absolument tous les exos maintenant qu'on a vu les lois de référence donc qu'est-ce que je veux faire comme premier exo qu'est-ce que j'ai mis alors bah faisons faisons notre premier transfert de loi dernière compétence qu'on n'a pas à connaître enfin qu'on n'a pas qu'on n'a pas encore vu hop alors comme je vous l'ai dit ça m'intéresse peu que vous connaissiez les choses en gros si je dois vous donner ça c'est juste on sait que fx de x ça vaut 0 si x est négatif ou nul et ça vaut 1 moins exponentiel moins lambda x si x positif c'est la même chose de vous dire x fait une loi exponentielle de paramètres lambda et de vous dire ça et entre guillemets je ne l'ai pas mis dans l'exo mais lambda doit forcément être strictement positif alors qu'est-ce que j'appelle faire du transfert de loi le mot n'est pas classique c'est juste mon mot de vocabulaire pour dire ce qu'on va faire c'est vous avez une première loi qui va vous être donnée par exemple par un exo où vous vérifiez quelque chose est une densité et on va vous donner une nouvelle variable aléatoire qui est une fonction de x c'est à dire que le cas de général c'est on va juste poser y qui est une nouvelle fonction de x alors je ne vais pas mettre f je vais mettre g ce n'est pas lié au fait que s'il y a une densité f ce n'est pas lié à ça on va vous donner y qui est une fonction de x et la question ça va être déterminer la fonction de répartition de y ça c'est faire du transfert de loi ça on va le voir c'est faire les amorces les plus précises que vous allez devoir me faire de l'année parce que ce n'est pas si simple que ça enfin ce n'est pas si simple à cause de certains trucs un peu particuliers ici on va voir que ça marche sans trop de difficultés parce que c'est affine c'est à dire pour ça que dans le cours il y a une propriété sur les transferts affines ça ne m'intéresse pas du tout vu qu'on doit savoir faire des transferts généraux les transferts affines ne sont qu'un cas particulier mais allons-y comment on fait ça ? comment vous allez me trouver la fonction de répartition de la variable y ? Yessine de quelle intégrale ? alors tu vas aller me calculer f y de x tu vas me dire que c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f y de t dt et là je vais déjà te dire premier problème je ne sais pas si y est une variable à densité je sais que x est à densité je ne sais pas que y est à densité donc je ne sais même pas si j'ai le droit d'appliquer cette définition là donc non on ne va pas faire comme ça non si je ne peux pas faire comme ça parce que je ne sais même pas quelle est la densité quelle est la seule chose que je peux faire quand je ne sais rien non c'est la question 2 si vous lisez le principe quand on ne sait rien et qu'on vous demande par exemple de donner la définition enfin à la fonction de répartition d'une fonction on revient à quoi à la définition c'est quoi la définition d'une fonction de répartition et oui on ne s'en est pas encore servi mais il faut la connaître Valentin tu voulais tenter non Eden oui supérieur ou égal si c'est l'intégrale de moins l'infini à x c'est supérieur ou égal f y c'est la probabilité de y plus petit que x alors maintenant deuxième chose et c'est ça qui va être super important et je vais l'encadrer pour les transferts et c'est ça qui va rendre les amorces compliquées c'est défini sur quoi une fonction de répartition sur r donc ceci vous allez devoir me le faire j'insiste mais c'est ça qui va nous causer le plus de problèmes pas là pas sur cet exo là mais dès qu'on en fera un deuxième va forcément y avoir des problèmes qui vont arriver ok ici ça va être assez facile c'est comment on continue c'est quoi la probabilité que y soit plus petit que x bah la seule chose que je sais sur y c'est que ça vaut moins 2x plus 1 donc ça c'est la probabilité que moins 2x plus 1 soit plus petit que petit x comment on continue et ceci c'est un événement donc pour que la quantité moins 2x plus 1 soit plus petit que petit x Mohamed il va falloir apprendre à faire des amorces de tête ou il va falloir écrire des lignes intermédiaires ça c'est la probabilité que moins 2x soit plus petit que x moins 1 j'ai juste fait on est d'accord je l'écris là en dessous mais j'ai juste fait moins 1 dans des deux côtés de mon ma membre de mon inégalité et là qu'est-ce que je vais faire on va multiplier par moins 1 demi ce qui va faire que c'est la probabilité de x supérieur ou égal à x moins 1 sur moins 2 ce que je peux réécrire j'ai juste enlever j'ai juste enlevé les moins moins enfin j'ai rééquilibré comme ça ok c'est ça le principe de faire un transfert de loi c'est faire cette amorce là alors on l'a pas tout à fait fini on a fini quand on est revenu à la fonction fx c'est à dire la densité la fonction de répartition de la variable x ici c'est pas le cas comment je vais aller calculer la probabilité que x soit plus grand que quelque chose je la connais pas la probabilité d'être plus grand que quelque chose moi je connais la fonction de répartition Pierre oui on passe au complémentaire ceci c'est 1 moins la probabilité de x excusez moi il faut que je fasse très attention parce que c'est la première fois que je vous fais un transfert il faut qu'il soit très bien fait le complémentaire d'être supérieur ou égal c'est la probabilité d'être inférieur strict c'est bête parce que si j'avais eu un inférieur ou égal j'aurais la fonction de répartition de répartition de x mais j'ai un inférieur strict ça marche pas qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je dis Yessine oui voilà parce que x est à densité ça ça vaut 0 alors je vais l'écrire de l'autre sens mais j'ai pas besoin de la ligne intermédiaire j'ai besoin de l'argument final de la réponse finale qui est que la variable x est à densité mais je vais le faire en deux lignes comme l'a dit Yessine ça c'est quoi la probabilité d'être strictement plus petit je vais l'écrire que c'est la probabilité d'être inférieur ou égal moins la probabilité d'être égal la probabilité d'être strictement plus petit c'est être inférieur ou égal mais ne pas être égal sauf que ceci ceci vaut 0 car x est à densité du coup ce calcul là donne et c'est juste ça j'ai juste besoin de l'argument et de cette réponse là ok on a quasiment fini je peux passer à la page d'après j'ai entendu un nom quelque part ok comme c'est la première fois qu'on en fait je veux quand même prendre mon temps il faut que tout soit clair parce que c'est un truc classique alors l'amorce là est relativement simple elle n'a pas posé beaucoup de problèmes on va voir qu'il va falloir être concentré sur d'autres amorces à cause du pour tout x appartenant à R Noé quand on est avec des variables à densité oui c'est la même chose mais par contre il faut le dire dans tous les barèmes il y a un point pour dire on est passé de strict à large ou de large à strict selon ce qu'on a besoin parce que la variable est à densité il n'y a pas besoin de détailler le détail du calcul des probas mais il y a besoin de dire que c'est parce que la variable est à densité qu'on a le droit de le faire je peux caption c'est bon alors je repars de ce qu'on vient d'écrire f y de x ça vaut alors là je vais mettre je vais mettre une phrase compliquée mais c'est juste que il faut comment on finit une fois qu'on a ça vous allez toujours avoir en fait vous allez toujours retomber sur fx d'une certaine fonction de petit x oui ah c'était il y a un moins un moins pardon oui merci parce qu'il ne faut pas que je me trompe là c'était bien du un moins x sur deux je ne me suis pas trompé à la recopie alors je vais mettre une phrase compliquée derrière comment on continue vous devez avoir quelque part l'expression de fx l'expression de fx c'est ce que je vous avais mis de l'autre côté c'est l'expression de la fonction de répartition de la loi exponentielle donc je vais réécrire ce qui se passe à partir de fx alors je vais faire un truc bizarre et je vais mettre plein de attention parce qu'il peut se passer tellement de choses différentes et c'est ça qui rend ces questions très riches et qu'elles valent plein de points et qu'on aime bien les faire parce que ça permet de vérifier qu'il n'y a pas d'arnaque que vous maîtrisez ce que vous racontez c'est génial je vais maintenant utiliser l'expression de fx alors je vais repasser 10 secondes à ma page d'avant pour vous faire remarquer quelque chose il y a un problème à faire ça fx elle a deux expressions fx de petit x a une expression si x est négatif et a une expression si x est positif du coup quand vous passez là ne cherchez pas à faire compliqué écrivez moi quelque chose de simple ce que vous avez le droit d'écrire qui est simple qui n'est alors je vais pas dire que c'est pas correct c'est juste pas résolu comme problème c'est que ceci ça vaut donc 1 moins 0 parce que la valeur valait 0 alors si quoi est négatif Océane voilà ça c'est si 1 moins x sur 2 est négatif et ça vaut 1 moins 1 moins exponentiel de moins lambda x si 1 moins x sur 2 est strictement positif oui ah pardon oui justement j'ai été ben justement j'ai fait une faute Océane merci de m'avoir dit tout de suite justement ici c'est pas du x j'ai été trop vite à vouloir le faire j'ai dit de recopier en gros je voulais recopier bêtement et je l'ai pas fait de 1 moins x sur 2 ok et maintenant il faut simplifier pour simplifier la première chose à faire c'est résoudre l'équation c'est à dire se rendre compte quand est-ce que 1 moins x sur 2 est négatif ou nul alors j'insiste sur plein de choses mais c'est parce que c'est important je veux absolument que vous travailliez ici par équivalence pourquoi si vous travaillez pas par équivalence si vous ne faites pas le cas après strictement positif je vous enlèverai des points parce que si vous travaillez par équivalence si vous faites le cas négatif ou nul par contre contraposé si vous avez résolu dans le cas négatif ou nul vous avez en même temps résolu dans le cas strictement positif si vous n'avez pas travaillé par équivalence je vous enlèverai une deuxième résolution donc quand est-ce que 1 moins x sur 2 est négatif je vais multiplier par 2 ça fait 1 moins x négatif ou nul je vais ajouter x des deux côtés ça fait x plus grand que 1 ok bon bah j'ai quasiment fini donc f y de x ça vaut 1 si x est plus grand que 1 et ça a l'autre expression le reste du temps donc l'autre expression ça fait du exponentiel de lambda sur 2 x moins 1 j'ai juste simplifié mon expression c'est bon merci 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 c'est celui-là quantique c'est tel Ne prenez pas le réflexe. Autant je vous ai dit, pour quand on doit calculer la fonction de répartition à partir d'une densité, si la densité a trois expressions, la fonction de répartition aura trois expressions. C'est sûr, vous pouvez faire vos calculs comme ça, ça va marcher. Pour les transferts de loi, ça dépend de tellement de propriétés, de tellement de fonctions différentes que tout peut arriver. Vous pouvez avoir une première fonction qui n'a qu'une seule expression et qu'à l'arrivée j'en ai trois différentes. Et je tombe sur une loi uniforme. Vous pouvez avoir deux expressions au départ et n'en avoir qu'une à l'arrivée. Enfin, il peut se passer tellement de choses à cause de toutes les résolutions à faire que vous ne savez pas ce qui peut se produire. Il y a plein de résolutions d'équations, ça peut être ultra compliqué. Mais c'est ça le principe. Le principe, c'est l'amorce et c'est tout. L'amorce, mais au niveau, la maîtriser de A à Z sur l'ensemble de vos propriétés de fonction. Tout ce qui était encore mis un tout petit peu sur le tapis dans les amorces, vous allez vous le payer direct ici. Alors, on va faire la question 2, qui est maintenant des choses qu'on a traité. Question 2, c'est montrer que Y est une variable à densité et en déterminer une densité. Qu'est-ce qu'ils veulent faire à cette question ? On l'a déjà résolu, ce genre de question. On va le refaire sur un nouvel exemple, mais on va le résoudre. Qu'est-ce qu'il faut faire, Yessine ? Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux dériver la fonction de répartition et me montrer que sa dérivée est positive, continue, sauf un nombre fini de points, et que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini fait 1. Trop compliqué, trop long. On peut faire mieux, mais c'est une solution qui marche. Mais c'est long. On a plus efficace. Océane ? Alors, parfait. Ce qu'a dit Océane, absolument parfait du début à la fin. On a déjà une fonction de répartition. On a déterminé. Non, mais c'est pour ça que je vous ai fait dans le cours de mardi une précision sur quand est-ce qu'est la fonction de répartition. On vient de calculer la question 1, F, Y de X, comme la fonction de répartition de Y. Donc, c'est déjà une fonction de répartition. Si c'est déjà une fonction de répartition, c'est déjà une fonction qui a les limites, qui valent 0 et 1 au bord, et qui est croissante. Qu'est-ce qu'il nous reste à prouver pour prouver que c'est la fonction de répartition d'une variable à densité ? Qu'elle est C1 sur R, sauf en un nombre fini de points, et qu'elle est continue sur R. C'est les seules choses qu'on a à vérifier. Parfait, on va faire ça et on va l'écrire, c'est tout. F, Y est déjà une F, D, R. Alors, ceci veut dire, vous n'êtes pas obligé de le rappeler, parce que quand vous dites ça, on sait ce que ça veut dire, nous, profs. Mais je vous le rappelle, parce que c'est le cours du moment. On sait qu'en moins l'infini, elle tend vers 0. On sait qu'en plus l'infini, elle tend vers 1. Et on sait que F, Y est croissante. On sait tout ça. Il reste à vérifier. F, Y, C0, alors je vais plutôt l'écrire avec du C0 sur R. J'écris A, entre guillemets, pour ne pas écrire R privé d'un nombre, éventuellement privé d'un nombre fini de points. OK ? OK, il nous reste ça à faire. F, Y, on a son expression. Ça valait 1 si X était plus grand que 1 et ça valait exponentiel de lambda sur 2 X moins 1 si X est strictement plus petit que 1. Tiens, je vais faire le minimum syndical de ce que je peux dire. Je ne peux pas dire moins que ça. J'insiste. Sur quel domaine on peut justifier que la fonction F, Y est C1 avec ce que j'ai dit ? On écrit les règles de nos fonctions impliquées dedans. Et au global, c'est C1 sur... Lissine ? Oui, le ensemble R privé de tous les points de raccord qui peuvent avoir lieu. Du coup, il ne me reste plus qu'à faire une chose pour avoir continu sur R, c'est étudier la continuité en 1. Donc, F, Y de X, c'est égal dès que X est supérieur ou égal à 1. C'est égal à 1. Et ça tend quand X tend vers 1 vers 1. Alors, F, Y de X, ça vaut quand X est strictement plus petit que 1. Ça s'écrit exponentielle lambda sur 2, X moins 1 qui tend qu'en X tend vers 1 vers exponentielle de 0 qui fait 1. Donc, F, Y continue en 1. C'est une variable à densité dont une densité. Alors, comme en général, il n'y a pas des points tout le temps pour ça. Pour le cas particulier que je vais vous expliquer là. Du coup, c'est une bonne situation. J'utiliserai une deuxième couleur juste pour dire que vous avez posé une valeur arbitraire là où ce n'était pas dérivable. Il n'y a pas tout le temps des points dans le barème, ça dépend. Ça fait un moment que je ne les ai pas vus ces points-là, en tout cas. Je vais quand même le faire au cas où, mais dont une densité, c'est F, Y de X. Si je dérive la fonction qui est là-bas, la dérivée de 1, c'est 0. Donc, j'enlève tous les points au bord. Ça fait X plus grand que 1. Et l'autre dérivée, ça va faire du lambda sur 2 exponentiel lambda sur 2, X moins 1. Si X strictement plus petit que 1. Alors, par contre, soyez en clair. Il n'y a pas de points dans le barème, mais si vous me répondez ça, je vous dis que c'est faux et que ce n'est pas une densité. Parce qu'elle n'est pas définie sur R. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pour ça que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Vous mettez une couleur. Alors là, je n'ai pas de place à côté, mais je me noterai à côté. Valeur arbitraire. Positive. Du moment que vous me dites que vous avez complété par une valeur arbitraire positive, je comprends instantanément que vous n'avez pas dérivé en ce point-là. et que vous connaissez toutes vos propriétés sur ça. Vu que...